bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est notre journal créatif de la semaine le troisième le numéro 3 voilà donc c'est déjà depuis 15 jours enfin plus de 15 jours maintenant que je vous fais chaque fin de semaine donc chaque dimanche une vidéo qui retrace tout ce que j'ai fait dans la semaine en création donc qu'il peut y avoir de la broderie du crochet du tricot du dp du colo quand j'en ferai et peut-être d'autres choses on ne sait pas cette semaine j'ai bien bossé voilà je prends mon petit carnet à côté de moi j'avais préparé j'ai bien bossé et je vous dis ce que j'avais prévu la semaine dernière je l'avais dit dans la vidéo une petite page ça c'est quand on n'est pas prêt alors j'avais prévu pour cette semaine de me mettre à jour sur ma broderie météo de finir le devant mon gilet au tricot de travail de d'avancer un peu sur la couverture météo de broder sur mon black walk de d'avancer un petit peu également son pull gris au tricot faire sur ma broderie l'avancé un petit peu aussi en faisant une lettre sur le lilipoint jus de carotte la broderie mandala aussi j'avais dit que je ferai deux mots je broderai deux mots broderie encore j'avancerai sur la grenouille de sabine en faisant au moins 200 points donc deux carrés terminer les cinq fenêtres que j'avais commencé sur ma broderie de la maison météo voilà et va commencer le nouveau d'épée voilà donc je vous ai fait choisir justement la semaine dernière un numéro de case pour je vous remets la photo la du dp avec les cases donc je vous ai demandé de choisir quelle case vous vouliez que je commence donc je vous avais dit je ne sais pas si je vais en faire une ou deux on verra et en fin de compte donc vous avez voté je vais vous dire alors dans l'ordre vous avez voté pour le 1 avec six votes ex écho le numéro 7 maxi vote après les numéros qui ont eu deux votes il ya eu le 2 le 8 le 21 le 23 le 25 récupérer les numéros on sait jamais pour jouer au loto et les cases qui ont eu un seul vote c'était la 3 la 10 la 11 la 13 la 15 la 17 la 28 la 32 voilà donc mon dp est composé de 32 cases voilà c'est un dp qui fait c'est un 40 30 voilà chercher et comme j'avais j'ai commencé par la 1 puisque c'est celle là en premier qui avait été qui avait le plus de vote j'ai fait le numéro 1 et comme le numéro 7 était ex aequo je l'ai fait aussi donc voilà le dp donc le numéro pardon le numéro 1 est ici donc c'était l'oeil du goût et le numéro 7 était ici tout en haut voilà donc là c'était on va dire du bloc voilà donc ben mon objectif a été atteint j'ai fait mes cases et j'ai fait une deux cases sur mon dp je vous remettrai à la fin la photo avec les numéros de cases et je vais vous demander pendant 24 heures ou tout au moins jusqu'à lundi oui 24 heures puisqu'on est dimanche de voter pour un nouveau numéro en sachant que vous ne pourrez plus voter pour le 1 ni pour le 7 voilà donc très sympa à faire en tout cas donc en dp ben c'est la seule chose que j'ai faite qu'est ce que j'ai fait d'autre alors on va aller dans l'ordre je prends le gilet donc mon gilet dans mon petit sac betty book c'est un sac que j'ai fabriqué moi même il ya déjà un bon moment bonne nouvelle j'ai terminé les deux devants de mon gilet donc objectif atteint voilà je vais vous montrer je m'inquiète un peu pour le pour la laine j'espère vraiment en avoir assez pour terminer mais bon normalement ça devrait être bon c'est calculé pour lui alors voilà mais de devant donc je vais vous remettre une photo ce sera beaucoup plus sympa donc mes deux devants sont terminés voilà je vous montre la couleur voyez il ya des paillettes enfin il ya du fil brillant plutôt pas des paillettes donc une deuxième devant est terminée également puisque moi je tricote les deux morceaux ensemble sur mes élus et lui droite donc terminer le devant de mon cul objectif atteint voilà mais j'ai continué voilà je met ça là j'ai continué à faire mon gilet et bien sûr j'ai attaqué les manches et j'ai déjà pas mal avancé enfin je trouve sur une semaine avec tout ce que j'ai fait je pense que j'ai bien avancé voilà les deux manches ont commencé en tout j'ai fait alors j'ai fait combien je vous dis j'ai tout marqué sur mon terminé 32 rangs donc les 12 rangs de cote ici et 20 rangs là en jersey voilà bon il y en a encore pas mal à faire mais c'est c'est bien avancé les objectifs ont été atteints pour le tricot donc je récote toujours avec mes aiguilles droites les knike pro je les adore sont super bon alors je remets au fur et mesure parce que sinon ça va être le boxon donc ce gilet j'essaierai de vous remettre la photo également je le fais avec du fil de chez fils d'art c'est le fil diamant couleur prune et couleur grenadine voilà celui là effet bon on va continuer dans le tricot ont fait aujourd'hui on va finir par la broderie alors tricot couverture donc s'écrocher je prends au fur et à mesure que ça vient alors j'ai j'ai avancé j'ai avancé mais je n'ai pas rattrapé mon retard il me reste à tiens d'ailleurs j'ai pas marqué la température d'aujourd'hui qui n'est pas terrible mais il fait 20 degrés chez nous à midi alors je je suis arrivé au 6 août le 6 août effet donc on est le 26 donc j'ai un retard de 20 jours sur ma couverture mais bon faut que je m'y mettre une journée une journée complète faire que ça que ça que ça et j'aurai rattrapé tout mon retard mais faut que je fais rien d'autre alors ma petite couverture comme je vous ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos moi je la fais en deux parties ma couverture quand les deux parties seront terminées donc la première est déjà fini je l'ai terminé le 1er juillet et j'ai commencé la deuxième le 2 juillet quand les deux seront terminées je vais les rassembler faire une couture au milieu et après il me restera à faire un tout un entourage autour au crochet voilà alors les nez qui gratte voilà où j'en suis envoyé on n'a pas beaucoup de couleurs dans le nord en ce moment on est dans le bleu 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 le bleu le vert voilà donc le mois d'août a commencé après le blanc ici donc ça c'est mes six jours du mois d'août voilà là c'est du 2 juillet donc au 31 juillet mais bon j'aime bien les couleurs quand même elles sont top alors pour ceux qui ne savent pas pour les nouvelles les nouveaux abonnés de ma chaîne ça c'est une couverture météo c'est un salle que j'organise sur mon groupe de broderie c'est un salle c'est un groupe pour la broderie le tricot le crochet la couture voilà où le patch si vous faites du patchwork enfin tout ce qui se rapporte au fil et donc j'organise depuis le 1er janvier j'ai organisé cette salle enfin non pas un sale désolé un cal oui en tricot en crochet c'est un cal tous les jours on doit relever la température donc souvent on la relève à midi et chaque couleur correspond donc voilà chaque couleur correspond à une température voilà ça c'est mes couleurs bon je suis je ne sais pas si je vais faire beaucoup de bordeaux à cette année je pense pas 41 et plus nous on les a pas du tout donc pour l'instant au maximum je suis allé alors j'ai une fois une journée ici c'est orange là parce qu'on avait eu 31 voyez effet 31 donc c'est la température la plus haute que l'on aime dans le nord pour l'instant ça va on respire mais bon quand il fait chaud quand même dehors dans les maisons il fait très très chaud j'ai plus chaud dans les maisons que dehors donc voilà j'ai je n'ai pas encore utilisé donc les deux dernières ici cela je vais y arriver voilà c'est de là là ça correspond 36 40 degrés et la dernière correspond à 41 degrés et plus donc mais là je vois que je n'en ferai pas sur ma couverture c'est rien j'ai les pelotes soit que je les garderai pour une couverture l'année prochaine puisque je refais je refais un cal l'année prochaine du pour une couverture météo si ça vous intéresse venez vous inscrire dans le groupe on commencera le 1er janvier donc ça c'était la couverture fait au crochet le point je ne sais pas mon jeu certaines ne savent que vous avez l'habitude mais pour les nouvelles non voilà donc c'est en maille serré au crochet ça j'utilise un crochet numéro 4 voilà que la moyenne et j'utilise alors je vais c'est vous prendre une pelote qui est encore l'étiquette dessus voilà la laine amigo de chez homie à le fil amigo parce que c'est pas de la laine c'est de l'acrylique voilà alors de temps en temps chez hobby il à mettre en promo à moitié prix et donc quand on a besoin de laine c'est à ce moment là qu'on l'achète comme ça même pour faire son stock pour l'année prochaine mais il faut assez régulièrement d'ailleurs si jamais vous voulez vous n'avez jamais été sur le site de hobby vous regardez en barre d'infos mais tout en bas de ma barre d'infos il ya un lien c'est un lien de parrainage voilà ça vous ramène déjà des points dès votre inscription dès votre première commande et avec les points on les cumule on a des cadeaux et sinon il ya un choix il ya un choix énorme de fils de laine de toutes sortes pour les chaussettes pour les pulls pour plein de choses et la livraison est assez rapide chez eux comptez 8 10 jours voilà suivant le jeu quel jour vous allez commander puisque des fois il ya le week-end entre deux mais en moyenne c'est 8 10 jours pour recevoir on va continuer dans le tricot voilà je sais pas combien de temps la vidéo va durer aujourd'hui mais on verra donc j'ai avancé un peu mon pull gris donc c'est pareil c'est un modèle fil d'art et que je fais avec des aiguilles numéro 8 bon là c'est des aiguilles un peu plastifié ouais non complètement en plastique mais celle là elle monte bien je sais plus où je les ai eu mais c'est du 8 mm et donc désolé si je vous fronce un peu là les yeux de temps en temps j'ai très mal à la tête je vous expliquerai voilà donc à la dernière vidéo on était là et donc j'ai avancé de tout ça et ça ça faisait environ 10 ou 12 cm je l'ai mis j'ai pu ouais c'est ça 12 cm que j'ai fait je voulais en faire entre 10 et 15 donc pareil objectif atteint pour celui là donc c'est un pull qui va être très large très doux qui est fait avec deux fils donc il est fini avec le fil mais toi la fois le partenaire 6 couleur acier et j'ai encore perdu son étiquette non c'est pas celui là ça doit être là oui et le fil light voilà fil light couleur givré voilà donc là c'est une ça ressemble à du mohair j'avais déjà dit la dernière fois ce que c'était acrylique polyamide hélène voilà mais c'est du et tout doux ça là aussi elle est très douce et donc ce pull je montre à chaque fois mais voilà bien de ce catalogue là et donc c'est celui ci que je suis en train de faire voilà deviner je vous laisse deviner la pousse pipi pour pacha je reviens tout de suite me revoilà voilà il a fait sa pose pipi et maman et que je te montre bien maintenant on est un gros bébé oh là là oh il est lourd c'est lui c'est lui qui fait les pauses pipi pendant les vidéos à maman on voit pacha vous dans le panier il est lourd c'est un bichon bichon maltais mais alors costaud n'est pas gros des juste grand et très costaud mais il n'est pas rempli de graisse ou quoi vraiment que du muscle alors il est lourd alors on était je oui donc vous avez vu le dp à jour objectif atteint le gilet en tricot objectif atteint le pull gris station vous à mes mères le plus le plus gris je suis j'ai mon objectif atteint également voilà mes mères bien vous dire bonjour il n'y a que la couverture météo où je n'ai pas encore rattrapé mon retard mais ça devrait aller je pense que je vais le faire cette semaine je ne compte qu'une seule journée et j'aurai rattrapé le retard et bien et là je ne me prendre un cachet alors on fait un petit entracte avant de vous montrer la broderie je vous explique pourquoi j'ai pris un cachet parce que j'ai très mal à la tête comme vous savez on est en travaux à la maison enfin tout tout la tout le quartier on est les maisons sont en travaux puisque nous on est chez un bailleur social donc ils sont en train de tout refaire le toit les sables les façades ils refont les joints ils vont changer les fenêtres la totale sauf que je sais pas si vous vous rappelez il ya trois semaines je crois on a été inondé dans les toilettes parce qu'il y avait des tuiles de cassé par rapport aux travaux bon ça a été réparé tout on a été tranquille vendredi ici dans le nord on a eu une énorme 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 averse il ya des endroits où ça a été inondé les rivières ont débordé voilà et donc ma belle fille m'appelle à 8 heures du matin elle me dit belle maman tu peux venir tout de suite je pars travailler c'est l'inondation à la maison je suis assez à côté à notre souhait ok j'arrive pour que je puisse aller voir les ouvriers m'occuper les enfants une heure après même pas chouchou m'appelle il me demande comment ça va là bas j'explique qui me fait ben la maison ni on des donc on a eu pareil mais ma belle fille ça passait par le plafond mais nous c'est passé à travers les murs pourtant les maisons sont collées à son citoyenne et mais l'eau est passé à travers les murs et sous les plaintes donc chouchou m'a dit toute la cuisine et puis c'est le début de la pièce s'était inondé donc j'ai couru après les ouvriers j'ai dit ils venaient de finir de réparer chez ma belle fille il faut absolument aller chez moi donc je me suis expliqué personne ne voulait y aller personne ne voulait venir ici réparer non il pleut on peut pas d'un année ils m'ont même j'ai des ouvriers qui m'ont même insulté donc je suis qui est un vous savez mais au bout d'un moment ça craque j'ai pété un câble et le chef découvreur m'a dit laissez tomber madame je suis arrivé avec mon équipe on va aller chez vous donc ils ont fait ce qu'il fallait et aujourd'hui quand on est l'heure où je vous filme on est samedi énorme averse là en fin de fin de journée fin d'après midi ça va on regarde les toilettes si ça va on regarde le mur si ça va et à l'heure de faire à manger et moi j'ai vous savez j'ai un gros robot connect et je maintiens de l'eau dessus je lève ma tête oui il ya une auréole comme ça dans le plafond il au coul a fait du goutte à mais l'eau est passé à travers le plafond cette fois ci et le mur de où il ya l'eau qui est passé vendredi sous les plaintes le mur toute l'humidité est ressortie je sens que la didite ne va pas être zen lundi ça va péter je crois que je vais gueuler parce que là il y en a marre il y en a marre et les problèmes ne viennent pas des couvreurs le pire c'est que c'est ça ça vient pas des couvreurs les problèmes les problèmes viennent des gars qui s'occupent des échafaudages quand ils ont mis des échafaudages sur les mines les petits toits bon il fallait le faire ils ont fait ça à l'arrache sans faire attention ils ont roulé avec des brouettes sur les toits brouillir ça courait sur les toits c'était une catastrophe et jeudi ils ont démonté l'échafaudage et comme par hasard le lendemain et ben on était inondé et c'est eux qui m'ont insulté en me disant que c'était pas vrai que c'était pas eux que j'étais une menteuse mais je vous en dis pas ce qu'ils m'ont dit mais je l'ai très 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 mal pris j'ai appelé la chef des travaux de la du bailleur et lundi dans réunion ça va chauffer pour eux je m'en fous je suis pas là pour me faire insulter ils font mal leur boulot donc j'ai mal à la tête j'ai une tête mais le pire c'est c'est pas le pire du coup bon je sauve tous mes robots tout à l'heure j'ai enlevé tous mes robots parce que j'y tiens c'est normal j'ai tout mis dans ma pièce devant et donc je nettoie un petit peu l'eau on met des seaux on a mis une bassine pour la nuit donc il y aura encore une averse et puis pour laisser couler le parce qu'il y a encore un petit peu d'eau qui coule mais en goutte à goutte donc je nettoie je prépare le souper on mange et là ce qu'on entend un gros boum je fais plus pardon j'ai dit un gros mot excusez moi j'ai quai cette même chouchou il me qu'est ce qui se passe encore et j'entends mais dans la pièce de devant c'est là il ya un problème c'est une voiture ou combien de routes ça peut être un accident non c'est une de mes plantes sur une étagère qui est là depuis plus de deux ans donc il n'a jamais eu de problème je ne touche jamais à l'étagère sauf pour enlever la poussière bien sûr sur cette étagère là il ya des bibelots en verre en faïence il ya une autre plante mais non il y en a une elle est tombée toute seule pourquoi il ya un fantôme je ne sais pas mais le pire donc moi j'ai sauvé tous mes robots de la cuisine pour pas qu'ils aient de l'eau mais la plante est tombée sur mes robots donc j'avais plein de terre de du poudre de la plante sur mes robots c'est une bonne journée on est très sympa la journée allez pas mal à doliprane et mon ami bon faut espérer on va croiser les doigts parce que demain c'est comme vous voyez la vidéo là on est déjà dimanche non tu viens d'y aller bien la maman allez encore aller faire pipi allez non il ya la maman et voilà comme on a plein week-end j'espère qu'il va rien se passer d'autre parce que quand on a besoin de téléphoner à l'astreinte ah bah oui mais on est week-end j'ai personne ça sert à quoi une astreinte mais bon allez en tract terminé j'espère que mes petits malheurs vous auront pas embêté maintenant on va passer à la broderie alors hier soir vous rappelez que j'avais reçu un sac en partenariat et je vous avais dit dans ce sac je mettrai mes broderies un très grand sac donc le voilà et j'ai mis mes broderies donc mes broderies du moment celles que je ne suis pas en train de broder que je ne morde pas du tout en ce moment que je ne morde pas du tout c'est français mais bon que je morde pas en ce moment voilà je les ai pas mis dedans elles sont restées dans la caisse à broderie quand je voudrais les faire je les ressortirais je les remettrai dans le sac voilà mais pour l'instant toute façon le sac est plein enfin je peux encore en mettre un petit peu donc je vais vous montrer mes avancées j'en ai fait pas mal du coup et mais avant je vais vous montrer je vais en sortir une n'importe laquelle la première qui vient c'est la carotte voilà donc hier soir j'ai tout rangé j'ai tout les mouches je fais la chasse à la mouche depuis ce matin voilà plus de mouches j'en ai tué deux d'un coup c'est mon arme comme j'ai dit tout à l'heure sur facebook je suis devenue une serial killer de mouches si on en a pas tué 30 si c'est pas plus aujourd'hui je sais c'est pas bien mais quand vous commencez à voir des 30 30 40 mouches qui rentrent dans votre maison à la longue on est à la campagne mais je sais qu'il n'y a pas que chez nous j'ai mes copines qui m'ont dit aussi sont en bas une mouche en ce moment donc je sors mon arme là j'en ai tué deux d'un coup c'est pas bien oh là là donc je je me récapépète hier j'ai trié mes broderies j'ai tourné j'ai dit je vais tout remettre dans le sac ce sera mieux au moins je prends le sac à côté de moi quand je le monde est ouais mais j'avais commandé oui je sais j'avais dit je ferai pas d'achat mais là c'est un achat utile oui c'est pas une bêtise c'est un achat utile c'est pas une broderie c'est pas bon que j'y avais droit j'ai acheté sur amazon des nouvelles pochettes parce que celles d'action en fin de compte elles sont pratiques mais pour les petites broderies pour ce qui est petit mais moi je brode presque enfin sur trois quatre les quatre roderies je crois qu'ils sont surpris snap et les qu'ils snap dans les pochettes d'action ce n'est pas du tout du tout pratique donc je me suis commandé ces pochettes là sur amazon ils sont nickels donc elles sont renforcées un voyez et j'ai pas pris les petites alors les petites je crois qu'elles sont cette taille là je crois voilà moi j'ai pris les grandes des a3 voilà la taille je vous la remarque là je n'ai pas en tête donc je c'est un paquet de 10 je crois ouais c'est un paquet de 10 je remarque le prix et je vous mets le lien en barre d'infos donc c'est un lien amazon je les ai reçus le lendemain voilà voilà donc avec un zip déjà ça c'est mieux et avec une très très grande capacité dedans donc elles sont vraiment top 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 et moi j'ai vraiment pris le grand modèle comme ça parce que je vous dis pour les qu'ils snap c'est ce qu'il me fallait donc là il m'en reste deux deux celle là plus une autre qui est par là donc voyez dit c'était pas trop pour moi alors donc voilà bon là bien sûr c'est un petit peu plus grand que là mais c'est pas grave depuis snap rentre dedans et il ferme c'est l'idéal moi j'ai pas besoin de le démonter puisque j'ai plusieurs coups et snap j'ai pas besoin de le démonter et puis il est vraiment là à l'abri de la poussière c'est vraiment nickel donc voilà ça c'était mon seul et unique petit achat que j'avais fait mais là je dis c'était un achat utile alors ma broderie lilipoint le jus de carotte la voici celle que je suis en train de faire donc j'avais dit que j'avancerai que je ferai le thé objectif à il ya un petit peu plus je reprends un petit peu ma toile parce que du coup avec que j'ai tout bougé hier ça a bougé voilà alors je vous avais dit que je ferai ce thé et bien je l'ai fait et j'ai commencé le deuxième thé mais j'étais bah du coup les histoires qu'il a eu avec les inondations j'étais coupé dans mon élan j'ai pas pu le terminer mais c'est pas très grave donc voilà mes petites carottes je les adore elles sont trop trop belle donc j'ai atteint mon objectif je vous donnerai mes objectifs après à la fin les objectifs pour la semaine prochaine donc du coup j'aime bien me donner des objectifs comme ça parce que ça me fait avancer je sais ce que j'ai à faire c'est ce que je vais faire bon j'ai un fil qui se balade hop voilà non tu es là viens avec maman allez pacha pacha une tête de mur aujourd'hui il ya maman il ya la année avec ton doudou il est là voilà et puis c'est utile tu vas me couper la chic à chaque fois je sais plus ce que je vous disais oui à la fin de la vidéo je vous donnerai tous mes objectifs que je veux faire la semaine parce que justement j'aime bien me donner des objectifs parce que j'avance voilà j'ai c'est un petit challenge pour moi toutes les semaines comme ça et j'aime bien cette façon de faire donc la petite carotte c'est fait ensuite je vais prendre dans l'ordre c'est peut-être pas dans l'ordre de la semaine que j'ai fait mais c'est pas grave alors celui là par contre je n'ai pas su le fermer je vous explique pourquoi parce que la toile est très grande donc elle est pliée en plusieurs parties là en bas et du coup ça prend plus de place automatiquement mais bon c'est pas très grave donc ça c'est ma broderie de la maison météo voilà alors je j'avais dit la fois j'espère qu'à chaque fois je vous ai bien mis une photo pour vous montrer la fois d'avant voilà je suis en train de faire la vidéo et que le montage se fera après je ne sais pas si j'ai oublié de mettre les photos donc la semaine dernière j'avais tous mes encadrement jaune était fait j'avais deux fenêtres je crois que c'est ces deux là les qui étaient faits en entier et il me restait à faire donc les boiseries des quatre ici et de de celle ci si je suis pas l'envers mais enfin j'avais cinq fenêtres à terminer objectif atteint voilà donc j'ai fait mes cinq fenêtres et c'est très bien donc je suis sur de l'état mine à la vétamine 12.6 la plupart du temps c'est ça la carotte c'est de l'aïda 8 je suis ce qui est préconisé par la créatrice mais là moi c'est de l'état oui non celle là j'arrive pas la fermée à cause de du trop de tissus mais ça pas grave ça me va très bien quand même donc celle ci c'est bon c'est fait ensuite j'ai avancé sur quoi ça c'est quoi non non celle là j'ai pas avancé celle que j'ai pas avancé je vous montrerai après mais elle n'était pas dans mes objectifs toute façon ça a vu donc là c'est avec un tambour en plastique rond donc vous voyez c'est le plus grand modèle du tombeau donc ça rentre dedans nickel ça ferme et ça c'est ma broderie météo mais de cette année la maison météo pour ceux qui ne savent pas encore c'est une broderie que j'ai dessiné moi même et que j'organise en salle sur mon groupe et hors du groupe donc si vous êtes intéressés par le faire je vous aurais certainement mis la photo de toute façon n'hésitez pas vous pouvez toujours encore venir vous inscrire il n'y a aucun souci il aurait dû enlever le cercle mais bon c'est pas alors à part le je parle beaucoup 1 2 3 4 5 6 donc je suis à jour jusqu'au 20 août et il me reste six jours à 7 jours à rattraper ça c'est pareil en une heure c'est fait donc voilà ma broderie météo donc c'est un modèle de chez jardin privé c'est le modèle de l'année dernière que moi j'ai adapté à cette année et c'est pareil on le fait en salle également sur mon groupe donc l'objectif ici c'est de faire un pétale par jour voilà ici on fait un pétale par jour une fleur c'est une semaine et donc là je suis arrivé au jeu j'ai dit quoi ça voilà là c'est le 20 août donc il me reste six jours à faire donc terminé la fleur et je serai à jour vous voyez c'est le truc même pas une heure d'une heure mais c'est pas une heure en une demi heure c'est fait un voilà et donc là j'ai déjà deux autres semaines qui sont prêtes à faire donc ce sera pour donc là il reste une semaine et il restera un des trois quatre jours donc pour finir le mois il y aura quatre pétales ici voilà donc avec la petite maison la petite ferme la petite fermière voilà j'aime beaucoup beaucoup aussi le faire pareil c'est fait sur une étamine mais c'est sur une étamine à paillettes donc bon on va dire quand même objectif à tard quand ce qu'il fallait cette semaine c'est que je rattrape mon retard mais là bon il reste cette semaine ici mais avec les petits déboires qu'on a eu cette semaine la jeu c'était difficile de prendre la brouderie tout le temps donc ça c'est fait ensuite non j'ai mis celle là non ça c'est quoi ah bah ça j'ai travaillé tout à l'heure dessus et par contre j'ai fait une petite erreur mais bon c'est pas grave je vais avoir quoi un deux trois quatre cinq six une dizaine de points à démonter je vais le faire demain je vais rattraper j'ai oublié de faire un rang voilà c'est pas grave ça arrive un achat je dis non hop là mes filles qui se promènent à point voilà où j'en suis alors objectif à moitié atteint mais comme je l'ai pris aujourd'hui pour le faire avec nos soucis ça se comprend que j'ai pas terminé mon objectif j'avais dit que je ferais deux mots et je n'en ai fait qu'un voilà mais bon comme j'ai une copine isabelle sur sur mon groupe elle m'a dit c'est un grand mot ça compte pour deux donc voilà le mot que j'ai fait cet après midi et regardez ici mon erreur voilà le haut et le haine voyez je n'est pas monté jusqu'à la hauteur du 8 rien ça va aller vite je vais démonter la ligne du haut des deux lettres et puis je vais faire montée d'une croix et puis ça ira très très bien voilà je sais pas ce que j'ai fait mais je l'aime beaucoup alors ça c'est un modèle d'isabelle votier voilà la grille n'est pas vendue séparément parce que je sais qu'à chaque fois on me le demande il faut acheter le livre son dernier livre sur les mandalas pour avoir entre autres celle ci c'est pareil je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés pour faire ce modèle par exemple ou un autre mais que vous seriez intéressés par son livre voilà je vous remettrai le lien également il ya de très jolies modèles dedans cela c'est mais c'est mon coup de coeur et celui là je le fais avec trois copines sur le groupe jennifer qui a une chaîne je vous mettrai le lien également en barre d'infos laurence et stef mais stef l'a déjà complètement terminé là moi je ne suis arrivé qu'à mon troisième objectif alors que normalement pour le 31 août on doit avoir fini le quatrième mais je ne suis donné un mois supplémentaire pour qu'on termine une façon même si c'est pas fini on s'en fiche principal c'est le fait donc voilà donc ça avance mais ça se ferme tout ça je regrette vraiment pas mon achat ça c'est quoi non c'est pas là j'ai pas avancé à ma petite grenouille alors la petite grenouille de sa ligne de la boutique poussière des toiles je remettrai également le lien en barre d'infos plus le code promo je m'étais mis comme objectif de ferme 200 points et j'en ai fait le double un peu plus du double 414 je crois je vous remets ici le relevé de mans qui a sur mon logiciel le pattern qui peur donc au lieu de 200 points j'en ai fait 400 plus de 400 donc voilà bon on devine pas encore que c'est une grenouille mais voilà le dessin façon de la grenouille il est ici c'est l'aimant qui va avec le modèle je vous montre voilà mais très très agréable à faire pareil c'est fait sur une étamine alors là c'est n'est ami qu'est-ce qu'elle a envoyé sa mine dix fils ou on suit là je crois que c'est une dix fils si je me trompe je vous corrige à l'écran 1 bon ben y'a pas il pleure il va nous embêter tant que je n'aurais pas sorti je lui met des couches non les couches tout ou pour le pipi ça marche pas je reviens parce que sinon il va nous embêter me revoilà donc voilà j'aime beaucoup faire cette broderie ah non tu viens d'y aller grand panier allez 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 les quatre pattes de dos je crois qu'il fait exprès on fait la vidéo là le samedi soir quand il fait exprès donc objectif super atteint également donc pour la grenouille est ce que j'ai encore travaillé sur des broderies je ne sais plus oui j'ai travaillé sur une broderie je cherche où aller ça c'est laquelle c'est la dernière sur laquelle j'ai travaillé donc aller sur un tambour rond également c'est celle-ci je mets bien les fils pour ma toile et tout chiffonné mais ça c'est pas grave et voilà j'ai avancé mes alvéoles donc j'avais prévu d'en faire deux j'en ai fait quatre et commencer une cinquième donc objectif super atteint également ça je n'ai fait hier donc je vous remonte de loin alors pour celles qui ne connaissent pas c'est ce modèle là voilà bon là il devrait vous lire c'est le stueli tweed donc c'est du black work c'est un salle qui est organisé sur un groupe facebook ils en sont la 36e semaine bon il faut dire que je l'ai pris en cours de route donc voilà les alvéoles vont très vite à faire enfin très vite je fais une alvéole en moins d'une heure on va dire ouais largement moins d'une heure là c'est qui m'a pris le plus de temps c'était trois quarts d'heure ouais et encore celle qui m'a pris le plus le temps parce que bon j'écoute normalement voyez il faut broder tout le feuillage autour là comme je vous ai dit la dernière fois ça m'a gonflé malheureux un point donc j'ai abandonné l'idée de faire le feuillage et j'avais cousu donc un ruban feuillage tout autour bon je les cousu avant j'aurais peut-être pas dû mais bon c'est pas grave donc c'est lui qui m'a pris le plus de temps c'est celui là parce que il fallait que je bouge la petite feuille à chaque fois mais non pas cela c'est cela pardon joué à l'envers moi ici celle ci c'est celle-là qui m'a pris le plus de temps mais voilà bon les autres vont aller tout seul après il n'y a qu'une fois où il ya le feuillage qui dedans où je suis un tout petit peu embêté mais ça ça va c'est raisonnable donc je vous montre de près les dessins donc c'est que du black or enfin c'est que du point arrière voilà là c'est pas vraiment du point arrière puisque je suis sur tambour donc je passe au dessus en dessous mais c'est un normalement à black work donc black work c'est une broderie fait tout en noir ou alors elle peut être fait tout en blanc et moi j'ai choisi deux couleurs donc un violet voilà et un rose alors comme vous pouvez voir comment ça se dessine alors je ne fais pas en suivant je le 1 je fais bien loin le 2 bien 2 et c'est mais je ne vais pas en suivant parce que je veux je forme des fleurs en même temps dans ma broderie pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué voyez là j'ai déjà fait le 1 j'ai fait le 5 j'ai fait le 4 le 6 le 12 et là c'est le 2 donc un deux quatre cinq six et là je suis arrivé au 12 mais toutes elles sont toutes faites le numéro chaque numéro là où il faut la seule erreur que j'ai fait c'est que celle ci là 1 elle devait se trouver ici mais bon on s'en fiche donc vous voyez moi je vais ça va former des fleurs ça veut dire que là tout autour ici donc ces deux là vont encore être en violet là il va être rose après je vais faire ici ça va être rose comme ça là le milieu sera en violet etc voilà donc je vais former des fleurs comme ça autant que je peux le faire parce que je crois que je ne tomberai pas juste à chaque fois mais bon à moins que je fasse deux fleurs comme ça et puis après genre mélange ou on verra au fur et à mesure que je ferai pour l'instant ça me forme bien une fleur quand même là il y aura du rose donc donc ici ce sera rose violet là ce sera rose ouais violet et ici vous voyez là c'est ici que ça va commencer à se compliquer mais on verra arrivé à ce moment là je verrai comment je vais je vais m'y prendre mais normalement ça devrait faire donc objectif atteint très bien atteint même ce que je vous dis je devais en faire deux j'en ai fait quatre et débuter une cinquième voilà après j'avais arrêté parce que c'est quand même ce genre de broderie c'est encore plus comment je vais chercher mon il faut bien regarder ça ça grille pour pas se tromper puisque là ce ne sont pas des croix qui se suivent c'est des fils c'est les des points que l'on fait pour former un dessin donc il faut être plus concentré voilà concentré pour le faire donc objectif atteint donc voyez cette semaine j'ai quand même assez bien bossé je vous je pense mange des fleurs un moins à moi tout seul je suis sûr de me lancer dans ma voix je n'ai pas avancé sur d'autres broderies c'est déjà pas mal j'en ai fait une deux trois quatre cinq six j'ai travaillé sur six broderies cette semaine sur bah sur six jours un donc c'est pas mal plus mes tricots plus le dp je pense avoir bien bossé alors qu'est ce que j'avais marqué dans mon petit carnet oui mais je regarde si je vous ai tout dit oui c'est ça je l'avais noté mais oui donc c'est bien 414 croix que j'ai fait sur la grenouille de sabine et j'en suis arrivé à 9% 61 9 61% en tout j'ai déjà fait 902 croix et il faut en faire c'est un modèle qui à 9000 390 croix donc ça c'était les tricots c'est fait oui moi je vous ai tout dit alors c'est bien alors mes objectifs pour la semaine prochaine alors des jeux tricots alors je vais noter en même temps voilà je fais tomber le stylo je suis là je suis revenu voilà alors qui a envie de m'embrasser les mots qui gratte alors en tricot j'avais déjà marqué faire au moins la moitié des manches de mon gilet voilà refaire 10 cm sur mon pull gris et terminer ah mince je n'ai pas sorti je regarderai je dois avoir une photo je vous mettrai une photo terminer mon pull en coton alors normalement ça devrait aller assez vite il me reste une bordure ici puisque c'est des 100 manches il me reste une bordure à faire la côte et faire les côtes pour le col voilà c'est tout ce qu'il me reste à faire dessus donc j'aurais bien essayé de le finir surtout que c'est un plus coton sans manche si je pouvais mettre un petit peu avant l'hiver ce serait pas mal donc on va essayer de le terminer et être un jour sur ma couverture météo on va essayer ça c'est pas c'est pas gagné mais on va essayer en broderie maintenant alors broderie mais broderie météo je note en même temps parce que ça je n'ai pas marqué voilà je viens d'un privé donc va finir le mois tout simplement finir le mois ma broderie météo mais la maison on va dire que je fais trois fenêtres on va dire deux fenêtres c'est plus ça c'est plus prudent allez on va faire deux fenêtres alors en sachant que sur cette broderie il ya 52 fenêtres à faire un bon j'ai déjà fait cinq il n'y en a plus beaucoup si j'en fais deux ça fait 7 il faut que toute la structure de la broderie de la maison les fenêtres tous les décors tous soient terminés pour le 31 décembre donc ça va y'a encore de la marche donc ça c'est bon va finir mon alors sur mon ma carotte alors ma carotte va finir le mot carotte tout simplement donc il me reste un thé à finir et un e à faire je crois qu'il ya un s sur la carotte tout en bas oui il ya un s donc je voudrais faire ça je vous montre voilà donc terminé le thé que j'avais commencé faire le e et faire le s voilà donc finir le mot carotte donc à la carotte c'est fait on va dire de finir la fleur là de finir le comme j'en ai fait un deux trois quatre à la cinquième est commencé donc finir le cinquième il reste deux et j'aurais fini un bloc de dalle alvéoles alors pour des alvéoles je marque alvéoles parce que le mot en anglais finir je marque et finir fleur moi je sais ce que ça veut dire voilà en sachant que je vous dis j'en ai fait presque cinq ont pas longtemps donc ça ira c'est vite pour me faire trois la grenouille parce que j'aurais bien avancé sur les autres aussi la grenouille grenouille on va dire que je vais je me remarque 200 points et on verra si j'en fais plus ou pas l'objectif ce sera faire 200 points sur la grenouille de sa ligne mon mandala alors le mandala faire un mot on va être raisonnable cette fois ci faire un mot voilà au moins j'avance un petit peu sur chaque broderie là j'ai déjà noté celle là j'ai déjà noté c'est bon après va pas que je mange tout ça ensuite le dp alors là du coup vous allez je vous remettrai la photo à la juste à la fin vous allez me choisir deux cases comme j'ai vu que ça allait assez vite donc deux cases c'est très bien je vais vous laisser choisir donc deux numéros de cases et deux numéros qui ont le plus de vote ben c'est les cas ce que je ferai voilà donc faire deux cases sur le début alors ça pour les cases dites le moins c'est vite quand même pour que je ne les ai pas samedi donc le dp faire deux cases voilà donc les objectifs de la semaine pour l'instant c'est alors faire la moitié des manches de mon gilet faire dix centimètres sur mon pull gris et terminer mon pull en coton et être à jour sur ma couverture météo donc c'est à dire film terminer le mois je maquette comme ça je sais qu'il faut finir le mois en niveau broderie donc sur ma broderie météo avec les fleurs finir le mois d'août voilà la maison météo ferme deux fenêtres la carotte finir le décrire le mot va l'écrire de broder le mot carotte donc il reste la moitié d'un t1e et un s à faire des alvéoles va finir le bloc de fleurs que je suis en train de faire donc deux alvéoles et demi la grenouille faire 200 points minimum et le mandala broder un mot voilà et donc dp faire deux cases en sachant en sachant que 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 cette semaine je n'ai pas du tout non c'est passionnant que je n'ai pas du tout avancé sur mon oeuf frit bon alors cela vous voyez j'ai encore laissé je n'ai pas changé encore mais c'est parce que dedans il ya la plaque est montée et du coup là celui là il est bien là dedans comme c'est un petit tambour bien ça me va je voudrais bien avancer quand même mais là je vais pas mettre d'objectif s'il me reste du temps je je ferai dessus comme ça on verra mais là je me mets pas d'objectif on va dire juste avancé voilà même si c'est qu'un petit coin voilà essayer d'avancer mais là je ne je ne marque pas dans mes objectifs pour l'instant on verra suivant le temps que j'ai dans la semaine parce que mon chiffre j'ai un rendez vous médical face mon rendez vous rien de grave c'est mon rendez vous du mois pour mon ordonnance je crois qu'il y a encore un truc à faire ce mois ci j'ai plus non je crois que c'était un truc donc si j'ai un petit peu un petit trou quelque part j'avancerai certainement un petit peu mon oeuf voilà ensuite mais là je ne crois pas que je me couvrai du temps pour le faire on verra alors j'ai toujours mon cheval à terminer je vous remets la photo j'ai toujours mon cheval à terminer donc ça c'est un estampé donc l'estampé ça c'est assez simple le soir en fermant la télé voilà je voudrais bien bien avancer dessus quand même parce que ça fait un moment qu'il est en route et il faudrait bien qu'il se termine donc on verra je n'ai pas touché à celui là j'ai pas eu le temps donc si j'ai un petit peu de temps et bon je voudrais les journées de 48 heures 48 heures ce serait bien 24 pour travailler 7 heures pour dormir c'est à peu près ce que je dors je me couche très tard je me couche à minuit mais je dors environ 7 heures 7h30 et puis le reste du temps les 48 heures les 20 heures qui resteraient je trouverais bien quelque chose à faire et malheureusement on n'a pas duré de 48 heures donc voilà je n'ai pas avancé c'est toujours au même point c'est qu'à le lire j'aimerais bien tout au moins finir là cette partie là le vert clair voilà si j'arrive à le faire mais on verra je me le note pas non plus ce sera du plus si j'y arrive donc ce sera bon donc celle là c'est une 16 ct voilà c'est une dual sandé c'est les nouveaux 16 ct dual sandé très agréable à faire aussi et alors là je sais pas si je vous l'avais montré bon je pense pas que je travaillerai dessus cette semaine mais aujourd'hui ils ont donné la dernière étape sur le groupe c'est un groupe facebook anglais également ils ont donné la dernière étape aujourd'hui je sais qu'ils vont laisser les fichiers avec les grilles encore jusqu'au 9 septembre je crois ouais les grilles seront disponibles gratuitement encore jusqu'au 9 septembre sur le sur le groupe facebook et après ils seront retirés et si vous voulez faire ce modèle il sera en vente sur etsy donc un petit conseil je vais vous mettre le lien du groupe je vais vous mettre une photo ici alors la photo que je vous mets c'est une photo que j'aurais pris sur facebook je crois que j'ai une amie qui l'a terminé donc je vais lui demander l'autorisation de prendre sa photo pour la mettre je disais ça pourquoi oui donc si vous voulez faire cet ouvrage pendant qu'il est gratuit tout au moins avoir les fichiers je vous mets le lien du groupe et sans savoir si ils acceptent encore des personnes en ce moment sur le groupe puisque je vous dis dans moins de deux semaines les fichiers ne seront plus dans le groupe donc je vous mets le lien allez vous inscrire si ça fonctionne encore tant mieux ça fonctionne plus dommage je suis désolé mais tout au moins sinon après vous pourrez acheter les grilles après le 9 septembre sur etsy voilà alors tout ceci pour vous dire que moi je n'ai pas avancé du tout alors je vous dis ils sont viennent de broder aujourd'hui il y en a qui ont terminé déjà malgré qu'ils ont eu la grille aujourd'hui ça s'est terminé ça s'est terminé aujourd'hui non pacha tu y as été bien là allez vous m'aviez pas dit la dernière fois ce que vous pensiez de ce que j'avais fait moi j'aime pas alors il y a deux versions pour cette broderie on peut la faire soit en point de croix non trois versions même on peut la faire en point de croix on peut la faire en point arrière ou mélanger les deux techniques je me demande si je ne vais pas enlever ce que j'ai fait donc les croix et ne le faire que en poids arrière pour rattraper mon retard et puis je sais pas je verrai je sais pas vrai je vous je suis vraiment indécis sur ce sur celle-là de broderie tu vas me faire couper la vidéo alors que j'arrive à la fin t'as décidé d'embêter maman le jury retourne tout son panier bon je reviens mais c'est pas des vrais pipi qui fait c'est juste pour m'embêter allez j'arrive voilà bon normalement il n'y a plus de coupure donc je sais pas je suis vraiment indécise je sais pas pour l'instant les mises de côté j'ai j'ai enregistré toutes les grilles donc je suis pas pressé pour le faire donc on verra on verra ce que je ferai je vais peut-être d'abord finir aussi l'autre black work et je prendrai celui-là à la suite après en sachant que ce site là ce groupe là vont refaire un autre salle après voilà donc on verra bon ben je crois que je vous ai tout dit en sachant que la fois prochaine donc on sera le je vous dis ça tout de suite bah le 2 septembre et le 2 septembre oui je ferai un frousse tube je ferai un frousse tube mais je vous montrerai quand même mes tricots je sais pas je verrai comment je vais faire ou alors je vous fais le journal créatif et je vous ferai le frousse tube 2-3 jours après je sais pas aussi c'est pour vous montrer deux fois la même chose sur la même semaine enfin de toute façon le journal créatif ou frousse tube c'est pareil c'est juste le nom qui change et puis bon le journal créatif je vous montre un peu plus diversifié frousse tube c'est que sur la broderie on verra comment je vais faire en sachant que du coup le 1er septembre je commence un nouvel ouvrage puisque j'ai organisé un salle que Sarah justement fait actuellement sur son groupe et je vous l'avais déjà expliqué sur mes autres vidéos je savais pas que Sarah l'organiser mais bon ça ça la dérange pas donc moi je l'organise également sur mon groupe manque de peau mais nous on commence le 1er septembre voilà et c'est un calendrier de l'Avent que l'on trouve sur Etsy et donc on le commence le 1er septembre donc vous aurez très certainement enfin très certainement j'espère avoir déjà posé mes premières croix à ce moment là pour vous montrer là tout le mois de septembre on va essayer de broder toute la structure tout le cadre du calendrier de l'Avent et les cases et après toutes les semaines on va broder les intérieurs des cases jusqu'au 24 décembre voilà puis on verra si on arrive à le finir pour cette date là ou pas mais bon de toute façon comme moi je dis souvent que j'organise pas mal de salles si vous allez sur mon groupe vous le verrez il n'y a pas de pression hein vous l'avez pas fini à la date prévue je m'en fous je m'en fous vous travaillez à la vitesse que vous voulez voilà de toute façon il ne faut pas que ça devienne une course il ne faut pas que ça devienne une pression parce que sinon on n'a plus envie de le faire voilà moi je sais que j'ai déjà commencé je crois que ça fait longtemps j'avais commencé un salle il y a il y a 4 ans je crois il y arrive quand le covid je m'en rappelle plus donc c'était avant c'était bien avant et pour l'instant il est toujours en mes tiroirs parce que les étapes étaient trop... il y en avait une presque toutes les semaines je crois et ça non mais avoir des grosses étapes toutes les semaines je ne suis plus après moi c'est fini on me perd je terminerai un jour j'ai toutes les grilles c'est pareil j'ai tout imprimé mais j'arriverai bien à le finir un jour donc voilà bon je veux dire je ne sais pas combien de temps a duré ma vidéo mais elle a dû durer un petit moment quand même cette fois-ci ben écoutez j'espère que ma vidéo au moins elle vous aura plu que vous aurez aimé voir mes avancées je refais une toute petite aparté dans ma vidéo pour vous je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mon youtube, sur mon facebook pour Catherine bon vous savez maintenant ce qui lui est arrivé avec le piratage d'ailleurs celle qui me regarde si vous avez une chaîne youtube j'ai mis cet après-midi un article dans la communauté sur mon youtube avec un lien allez vite le lire ce lien parce qu'il explique à fond comment les hackers piratent les chaînes youtube en ce moment comment ils s'y prennent et j'en profite également pour vous prévenir parce que là c'est vraiment très 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 important surtout pour celles qui font des partenariats Catherine l'a expliqué aussi tout à l'heure dans sa toute première vidéo sur sa nouvelle chaîne et c'est ça que j'allais vous dire allez vite vous y inscrire elle vous attend on reçoit moi j'ai reçu le même email que Catherine email qui a permis aux hackers de la pirater et tout à l'heure elle en a parlé dans sa vidéo et ça m'a fait tilt tout de suite je fais mais moi j'ai reçu j'ai reçu cet email et donc ils se font passer pour la société Kappa vous savez c'est une société qui vend des vêtements un peu de sport sportwear tout ça c'est une marque assez connue donc ils se font passer pour cette société ils vous proposent un partenariat comme un partenariat qu'on a en broderie tout simplement et oui on a vu vos vidéos blabla et ils vous demandent si vous êtes intéressés de présenter des vêtements de leur marque et en sachant ils sont pas cons les mecs ils utilisent une marque connue une bon c'est pas la plus grande marque mais c'est une très bonne marque Kappa pour attirer leurs pigeons mais surtout 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 je me répète et là je vais je garde vraiment mon sérieux et tout parce que c'est vraiment hyper important toutes celles qui font des partenariats ne répondez pas à cette e-mail même si vous dites Kappa c'est super ne répondez pas vous le prenez vous le mettez à la corbeille direz cette e-mail vous le bloquez en même temps parce que moi j'en ai déjà ils m'ont déjà envoyé plusieurs vous bloquez l'adresse pour que vous ne recevez plus cette e-mail vous avez déjà lu mais en aucun cas vous leur répondez parce qu'ils vont vous allez leur répondre ils vont vous répondre bien sûr en vous demandant de cliquer sur un lien pour télécharger un fichier pour soi-disant mettre votre nom votre prénom puis blabla les conditions du partenariat quoi mais si vous cliquez sur ce lien c'est mort ils récupèrent d'office vos mots de passe votre e-mail ils récupèrent tout ce dont ils ont besoin pour pirater déjà votre boîte mail et pour pirater votre chaîne YouTube et une fois qu'ils ont piraté votre chaîne YouTube et bien ils font comme ils ont fait chez Catherine ils vident la chaîne ils changent la bannière ils changent le nom et ils passent une vidéo en direct sur la crypto-monnaie voilà et même dans leurs vidéos c'est une vidéo arnaque bien sûr cette vidéo passe en live en direct tout le temps tout le temps elle n'est jamais arrêtée parce que c'est pareil c'est pour attraper d'autres personnes qui voilà qui vont aller voir la vidéo donc en aucun cas vous ne cliquez sur façon vous voyez kappa rien que dans l'adresse vous virez direct de votre boîte email surtout 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 donc même si vous ne faites pas de partenariat mais que vous avez une chaîne YouTube virez moi cet email et bloquez le directement n'allez surtout pas cliquer sur aucun lien n'allez rien cliquer et donc si vous voulez en savoir plus parce qu'ils ne font pas qu'avec kappa mais en ce moment c'est kappa voilà mais ils ne font pas qu'avec cette marque là de toute façon les partenariats nous on fait quoi de la broderie on fait du DP voilà donc on peut faire vous pouvez peut-être fabriquer des bijoux donc vous allez peut-être avoir Pandahal qui va vous contacter eux il n'y a pas de souci vous pouvez répondre que c'est ok mais tout ce qui n'a aucun rapport avec votre chaîne ne répondez pas même si ça a l'air superbe comme là d'avoir des vêtements de marque non 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 ne répondez pas parce que vous allez vous faire pirater votre chaîne votre boîte mail et ça peut aller plus loin parce que les hackers ils savent aller plus loin donc ne répondez surtout pas vous bloquez et vous virez cet email voilà voilà donc ça ça n'avait rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui mais je voulais absolument en parler pour pour vous vous prévenir et puis que ça ne vous arrive pas non plus ils ont réussi à quand même à pirater donc des grosses chaînes des chaînes qui ont des milliers des milliers même des millions d'abonnés ils ont réussi à les pirater quand ils voient les chaînes comme nous qu'on a plusieurs milliers d'abonnés comme moi j'en ai plus de 7000 Catherine en avait pas loin de 7000 aussi elle était à 6000 aidés voilà ces chaînes là ils sont attirés par ces chaînes là donc faites gaffe mais même de toute façon si vous êtes une petite chaîne faites gaffe quand même vous voyez kappa vous virez de toute façon si jamais je vois d'autres choses je vous referai une vidéo pour vous en reparler vous inquiétez pas voilà et je vais peut-être de toute façon je vous en ai parlé dans cette vidéo ici mais demain ou lundi je vais refaire une mini vidéo où je ne parlerai que de ça pour que vous puissiez partager la vidéo et puis que vous soyez aussi prévenus que vous préveniez vos amis youtubeuses voilà donc je vais très certainement refaire une mini vidéo pour expliquer tout ça pour pas qu'on se fasse voler nos chaînes ou plus parce que vous savez une fois qu'ils ont nos emails nos mots ah vous voyez une mouche quand ils ont nos emails nos mots de passe et tout après ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils ont moyen de faire ce qu'ils veulent il y a une mouche qui vient de passer là dans la vidéo bon allez on redevient sérieuse je vais là je vais vous laisser parce que la vidéo je crois qu'elle est vraiment très très longue je m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues mais il n'y en a pas beaucoup je crois que vous aimez pas mal les vidéos longues voilà ben écoutez si jamais vous voulez voir quelque chose dans une de mes vidéos dites-le moi là j'ai été tagué cette semaine donc cette semaine vous aurez certainement une vidéo tag c'est vrai que je n'en fais pas beaucoup mais là je vais en faire une et il y aura une vidéo d'un DP de chouchou qu'il vient de faire qu'est-ce que j'ai encore prévu ? bah les vidéos roderies et puis il y aura le DP voilà il y aura encore plein plein de vidéos cette semaine ah très important aujourd'hui à minuit vous ne pouvez plus participer au concours le concours que j'ai mis en place pour l'anniversaire de la chaîne est encore en place enfin il sera toujours en place mais je veux dire vous ne pourrez plus y participer à partir de ce soir minuit donc si vous ne l'avez pas encore fait pareil je vous remets le lien soit dans le petit ou soit en barre d'infos ou les deux c'est encore mieux si vous n'avez pas encore participé allez-y il y a de la broderie à gagner il y a du DP à gagner il y a du tricot à gagner donc il y aura 9 gagnants dans ce concours donc c'est les dernières heures pour que vous puissiez participer allez maintenant je me tais je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous les mouches j'ai eu lu ш dizem спасибо j'ai eu le pain des mails je le dis ça je sais pas